bonjour les élèves de la troisième primaire on va prendre aujourd'hui les modèles c'est quoi le modèle par exemple on a dans le premier exemple cercle triangle cercle triangle cercle triangle alors comment on va continuer on va continuer avec cercle triangle et cercle et triangle et c'est comme ça on continue les modèles numéro b on a cercle carré carré cercle de carré cercle comment on continue cercle et deux carrés et cercle et deux carrés et ainsi de suite numéro c'est un cercle hachuré un cercle noir et un cercle blanche voilà c'est que la chérie cercle noir et cercle blanche comment on va continuer alors c'est cercle hachuré voilà cercle hachuré cercle noir cercle blanche c'est comme l'exercice de complète en suivant la même règle numéro d cercle cercle coupé en deux carrés carré qui est divisé en deux et on continue une autre fois cercle coupé en deux et carré puis on continue carré coupé en deux cercles cercle coupé en deux carrés et carré coupé en deux numéro e triangle qui est en bas triangle qui est en vous alors triangle en bas triangle en vous triangle en bas et triangle en vous voilà ça c'est très très facile on continue comme l'exercice de complète en suivant la même règle alors c'est ça le modèle on continue par le graphique voilà on a un tableau le tableau suivant représente le nombre d'élèves participants aux activités scolaires complète le tableau suivant on a le sport ici on a le signe et le nombre d'élèves le premier sport on a ici basketball football volleyball et tennis on a ici le signe et en on compte le signe voilà 1 2 3 4 on compte les tirer et en écrit ici que le nombre des élèves et 4 le football voilà on a 1 2 3 4 ça c'est 5 6 7 et 8 alors on écrit que le nombre d'élèves au football et 8 dans le volleyball on a ici voilà c'est 5 1 2 3 4 ici 5 puis on a 6 alors ce sont 6 élèves et on écrit 6 puis on a le tennis voilà 1 2 3 alors on écrit que ça ce sont 3 élèves voilà c'est comme ça qu'on compte les signes on continue voilà le graphique on a ici le basketball le football le volleyball et le tennis comment on va continuer le graphique voilà le graphique est gradué 1 2 3 jusqu'à 10 on a par exemple au basketball qu'est ce qu'est ce qu'on va faire on va colorier jusqu'à numéro 4 voilà jusqu'à ici on va colorier le graphique jusqu'à le nombre 4 par exemple ici au football qu'est ce qu'on va colorier voilà le football on a 8 élèves voilà au football on a huit élèves on va colorier au football jusqu'à numéro 8 jusqu'à ici voilà au volleyball voilà le volleyball on a 6 élèves alors qu'est ce qu'on va faire on va colorier jusqu'à le nombre 6 parce que ça c'est le nombre des élèves et ça c'est le sport alors le tennis on a 3 élèves au tennis alors on va colorier jusqu'à numéro 3 voilà jusqu'à ici c'est comme ça qu'on continue et on complète le graphique tu sais à Sous-titrage FR ?